... On s'intéresse encore ce soir au dossier opposant à l'ex-ministre de la Justice, Alfonso Charles Wright, à la journaliste Aminata Conté, en détention depuis des semaines à la maison centrale de Conakry. Ses avocats étaient devant la deuxième chambre de contrôle et d'instruction de la Cour d'appel de Conakry hier lundi. Le collectif des avocats attaque la décision remplaçant cet employé de Kabak-Tivi sous mandat de dépôt dans ce centre pénitencié au terme de deux heures d'échange entre les partis et les conseils de la jeune fille espèrent à la tenue prochaine du procès afin qu'elle recouvre sa liberté. Suivez Maître Hilage Faudé Kabachérif au micro de Alceni Aïssouma. Nous avions tout de suite cherché à rencontrer l'avocat général qui nous a appelé ce matin. Et par la suite, il nous a fait savoir que le dossier était devant la deuxième chambre de contrôle de l'instruction. Alors, étonnamment, nous sommes allés devant la même chambre et ce juge nous disait qu'il venait de trouver le dossier sur son bureau. Il était même en déplacement, ce qui est avéré. Et qu'il est arrivé aujourd'hui, il a commencé, il a trouvé le dossier sur son bureau. Donc, il ne connaissait même pas en réalité le fond du dossier. Puisque la première chambre de contrôle de l'instruction qui était saisie du dossier et qui a renvoyé devant sa formation collégiale venait d'être désaisie. On ne sait pour quel motif au profit de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction. Alors, ce dysfonctionnement doit être réglé devant le premier président de la cour d'appel. Les deux magistrats des deux chambres de contrôle de l'instruction vont se retrouver et ce dysfonctionnement sera pallié pour que, enfin, le dossier puisse être programmé soit demain ou après-demain.